Je ne sais pas, il faut arriver peut-être à faire dialoguer le monde. Il faut conjuguer les histoires avec le monde, peut-être plus fort qu'avant encore. Je suis à la tête de la première section de la deuxième compagnie. Où t'en se laisse pas toi ? Il y a des questions, des questions, des soucis, des angoisses, R.A.S. ? Je pense que ça va très très bien se passer, tu sais. C'est une citation, je pense, de Rachel qu'elle fait de ce travail-là, qui est un film emblématique fait aussi par une femme sur la vision étrangère et qu'elle ne pouvait pas, je pense, éviter de faire un clin d'œil au film. C'est beaucoup des films, alors le film il est violent, le film de Rachel, mais Full Metal Jacket c'est le film de référence qui est militant, qui raconte que vraiment c'est très très violent, ou Apocalypse Now, mais c'est pas un genre, bizarrement, le film militaire, c'est pas un genre qui m'est très proche. Les Full Metal Jacket c'est, oui, évidemment, mais on est quand même un peu moins violent, là. Le film de l'Oscar Axe, que j'ai vraiment bon coupé, je l'ai trouvé très fort. Le film de l'Oscar Axe, que j'ai vu dès qu'il est sorti, le jour de la sortie. Le personnage que je joue, qui s'appelle Maxime, qui est marié au personnage de Camille Cotin, ils sont un couple relativement moderne, même si le mari est militaire, on ne peut pas dire que ce soit un truc très très... mais elle, en tout cas, est avocate. Elle est indépendante, financièrement, intellectuellement, dans son métier. Et c'est comment petit à petit, l'institution militaire, et aussi l'activité d'aller loin, au Mali, comment petit à petit, ça va créer un gouffre entre eux, en fait. Comment leur couple va être modifié, terrorisé, par le fait qu'à un moment donné ou à un autre, c'est ce que le film raconte et c'est ce que Rachel raconte. Parce que ce qui est intéressant dans le film, c'est que Rachel, elle est aussi, d'une certaine manière, un peu militaire, puisqu'elle est réserviste. Elle raconte qu'une fois qu'on est parti en groupe de militaires, par exemple, elle est partie au Mali, Rachel est dans le film aussi, ils partent au Mali, revenir, c'est très difficile. De retrouver une harmonie et comment les hommes doivent être à la hauteur de leur épouse ou les femmes militaires doivent être à la hauteur de leur mari qui, eux aussi, attendent et souffrent en même temps. C'est comment les retrouvailles, parfois, sont très... Ouais, sont assez douloureux, quoi. Moi, j'ai tout fait pour éviter le service militaire. Jospin, ça a été le héros de notre génération, quand il a annulé le service militaire d'un an, qui a rythmé la vie de toutes les générations précédentes. Comment éviter ces fameux un an ? Donc là, c'était plutôt amusant, je faisais des blagues, mais ça allait, c'était trois jours, et puis c'était dans le cadre d'un film. Je crois que ce qui m'a le plus intéressé, c'est la personnalité de Rachel. Le fait de faire des films et en même temps d'être réserviste, de commander des sentinelles en Alsace, d'aller au Mali, je me dis qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais vu. Je crois que le métier de militaire, beaucoup de cinéastes ont fait l'armée et fait la guerre. Jean Renoir, il a été... En parlant avec elle, je pense qu'elle est capable de l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'elle, comme ça, elle donne d'elle-même pour l'armée, et en même temps, il y a quelque chose de mystérieux qu'elle ne peut plus vraiment expliquer maintenant qu'elle est allée, qu'elle est partie en opération. Pourquoi elle continue à faire militaire ? Elle trouve ça enrichissant, les rencontres qu'elle fait, le mode de rapport qu'elle a avec les gens, les rapports qu'elle entretient avec les autres membres de l'armée. J'ai l'impression qu'elle rencontre ce genre de rapport nulle part ailleurs dans la société que là. Et puis aussi, il y a une sorte de dette vis-à-vis du pays, je pense. C'est comme si elle disait « je dois ça à mon pays ». C'est un engagement, quoi. Ce n'était quand même pas donné, ce n'est pas mon emploi direct, on pourrait dire. Ce n'est pas ma réputation d'être légionnaire, enfin, peu officier de la Légion étrangère. Mais Rachel, on s'est rencontrée, je pense qu'on s'est tournée un peu autour, parce que l'idée me paraissait moins saugrenue. Je pense autant qu'à elle, mais elle a senti quelque chose, elle s'est dit « peut-être ça peut l'intéresser ». Puis on a fait des lectures ensemble, elle m'a dit « écoute, moi je crois que tu peux vraiment le faire, mais par contre, il faut que tu le fasses et que tu te prépares physiquement ». Je me disais « de toute manière, je ne l'envisageais pas autrement ». Je me suis entraîné à la fois avec des anciens militaires, qui m'ont appris le langage, qui m'ont appris quelques techniques. J'ai fait une préparation de trois jours avec eux. Je me suis musclé, tout simplement. Je suis en train de travailler sur un nouveau film. J'essaye de trouver un axe. Je ne sais pas pour tout le monde, mais après le Covid, tout d'un coup, il y a plein de choses d'avant la pandémie qui paraissent obsolètes. Mais je pense dans tous les métiers du monde. Il y a quelque chose à réinventer. C'est tellement un événement fou qu'on ne peut pas faire, surtout dans le fait de raconter des histoires. Il ne faut pas raconter le Covid ou parler de ça, ou parler de la pandémie, mais c'est comme s'il y avait quelque chose du... Pour emmener les gens au cinéma, je trouve qu'il faut leur faire une promesse de... Enfin, je ne sais pas, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais je suis en train d'essayer de réfléchir. Tu es réactionnaire en fait. Non, mais c'est... On est tellement fait... Je sais pourquoi je dis ça. C'est parce que ça a tellement été virtuel, le confinement. On a tellement passé nos temps sur des écrans. On s'est tellement parlé par écran interposé que le cinéma, c'est quand même une chose virtuelle. Je ne sais pas, il faut arriver peut-être à faire dialoguer le monde. Il faut conjuguer les histoires avec le monde peut-être plus fort qu'avant encore. Ou alors faire des films historiques. Pour faire des films d'évasion totale.